Bonjour et bienvenue sur les tutos de Fredo. Aujourd'hui la cinquième vidéo sur le jeu Portal. On va essayer de se faire les salles 17 et 18. Et on gardera une sixième vidéo pour la salle 19 et la fin du jeu. C'est parti ! Notre cher cube lesté. Donc il faut le garder parce que c'est lui qui nous sert de marche-pied dans un premier temps. Et de bouclier dans un second temps. Les tests du centre d'enrichissement peuvent occasionner chez le sujet superstition, hallucination et la conviction que des objets inanimés bougent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyages lesté ne peut pas vous attaquer, ni même parler. Hop, on se dépêche. Voilà. Donc là, on a un transformateur ici. Donc on va essayer de se mettre un portail là. Et on va essayer de mettre un là. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, et bien voilà. C'est fait. Donc là, je vois des traits un peu partout. Tiens, l'ascenseur, il est là. Donc il doit en avoir deux autres, comme je le vois là. On va essayer de voir en bas ce que ça donne. En face. Ici. Ah, ok. Donc, il nous faut le cube pour faire bouclier et le mettre là-bas. Voilà, ça c'était assez facile. Et le troisième. D'accord. Donc alors, attends. Ok. Donc à mon avis, il faut que je crée un autre portail. Donc là, c'est un jaune. Ok, je vais essayer de faire le jaune là, direct. Est-ce qu'il y a une boule qui arrive par ici ? Je ne pense pas. On va attendre deux minutes. Sinon, on va aller le mettre ailleurs. Non, ça n'a pas l'air. Je vais aller le créer ailleurs. Ah oui, c'est en bas qu'il est. Ok. Donc, c'est un bleu. Je crée un portail bleu. Ok. Et voilà. Donc là, je vais faire tout le tour. Parce que si j'essaie de prendre le portail bleu, je vais me prendre la boule dans la figure. Et je vais mourir. Voilà. Je redescends. Ok. Donc là, le but du jeu, c'est d'être plus rapide que la boule. Il faut la coincer entre les deux là. Ce que je vois. Je me mets derrière elle. Et hop. Non. On va le louper. On va attendre. On va le refaire. Là, normalement, elle ne me voit pas. Voilà. Ah, je l'ai détourné. Super. Je l'ai carrément détourné et je l'ai activé sans le faire exprès. C'est pas mal, ça. Voilà. Donc, je vous redonne la procédure théoriquement. Si vous n'êtes pas chanceux comme moi, vous devez attendre que la boule passe. Activez ici. Reprendre votre cube pour l'enfermer entre les deux portes qui sont là. Et monter là-dessus et ouvrir pour l'activer. C'est une question de rapidité. Mais bon, là, j'ai été chanceux. Il a rebondi sur le cube et il est parti directement dans le générateur. Donc là, je n'ai pas de mérite. J'ai été super chanceux. Là, je vais créer un portail là-haut. Un portail ici. Je vais prendre mon cube avec moi parce que... Voilà. Il faut bien faire le double saut parce que sinon, on tombe. J'ai laissé de tomber le cube. Non, c'est bon. Alors, ce n'est pas évident avec le cube dans les mains. C'est bon. La sortie se trouve ici. Mais si vous n'avez pas le cube, vous ne pouvez pas sortir. Donc là, on a une minuterie. On va à la cube. C'est parti pour la salle 18 qui, de mémoire, est une salle assez longue. Donc là, j'ai créé un portail là-bas, bien proche du mur. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu. Là, je vais faire pareil, ici. Et je vais créer un portail un peu plus bas. Voilà. J'ai eu chaud. Parce qu'il y avait quand même... Une petite zone là où j'aurais pu tomber. Donc on va refaire pareil. Là. Où est-ce que je peux m'accrocher, ici. Il n'y a pas trop d'endroits, en fait. Si. Par là. Directement par terre. Voilà. Alors. A mon avis, il faut que j'aille activer quelque chose là-bas. Donc. On va aller là. On va trouver un endroit où on peut sauter directement. On va essayer. Donc. On a notre... On va se projeter là-bas. Ok. Donc il est quoi ? Il est jaune. Donc il me faut un bleu. Par là, ça devrait le faire. Hop. Donc. Ok. Il nous faut un cube. Où est-ce qu'on peut trouver le cube ? Et bon. On va le trouver par là. Ok. Des drones. Super. Ça change. Donc ça, ça va ouvrir la porte. Ouais. Voilà. Donc là, il y a des boules. Tiens. Je vais me servir des boules pour... Attention parce que la porte nous écrase. On va faire le ménage grâce au boule. Voilà. Une sentinelle. Un drone déjecté. Tiens mon jeu qui frise un peu. Ça nous tire dessus quand même. Alors. Je vais trouver un autre endroit. Là. Là-bas. On va essayer d'avoir... Celle qui est là. Celle qui est là sur la droite. Est-ce que je l'ai eu ? Non. Donc il faut que je le mette... Là. Oh là là là. Alors là, c'est un peu de patience. Parce qu'il ne faut pas se précipiter. Parce que sinon, comme vous avez vu, on se fait tirer dessus. Donc. Ok. Hop là. On voit les traces de sang et tout. Donc. Est-ce que je l'ai eu ? Non, toujours pas. Ok. C'est bizarre. Je n'arrive pas à la voir. Ah bah si. J'ai fini par la voir en fait. Donc là. Hop là. Je me cache par ici. Voilà. Théoriquement, la boule va lui arriver dessus. Enfin, j'espère. Bingo. Il nous en reste un. On va essayer de l'avoir pareil. Je vise le faisceau. Et hop. Est-ce qu'il va l'avoir ? Oui. C'est bon. Alors. Maintenant, ça va être une question de rapidité. C'est-ce qu'il faut activer le bouton là. Et il dure très très peu de temps. Bingo. Je l'ai eu. Voilà. Donc ça active la passerelle qui est là-bas. Et on va pouvoir essayer d'aller chercher notre cube. Là. Alors le truc, c'est que normalement, après la porte qui est là, qui se cachait, on va avancer et s'incliner comme on a pu le voir. Et théoriquement, on devrait pouvoir sauter pour attraper le cube là-bas. On va prendre la passerelle. Comme vous pouvez le voir, on peut essayer de sauter, mais on n'y arrive pas. Donc on active ici. Voilà. Elle a bien centré. Et là, ici, vous avez une fosse. Vous sautez. Et hop, ça vous projette, comme d'habitude, vers le cube. Alors là, on saute. Perso, je préfère aller mettre le cube en sécurité d'abord et après revenir pour activer la porte. Pour pouvoir sortir. Parce que sauter avec le cube, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Donc on va attendre que la passerelle revienne. Parce que notre portail a été désactivé. Alors, je me crée un portail tout de suite. Voilà. Donc on récupère notre cube. Et on va pouvoir aller activer le gros bouton pour soir qui était de l'autre côté. Voilà. Alors, là, je vous conseille de le mettre à ras, ici. Et après, de sauter. Et voilà. Alors attention, il faut bien avoir ses mains sur le bouton. Parce que sinon, hop, on est projeté dehors. Et on se rendra. Ce n'est pas terminé. Donc là, c'est un jeu de saut de mouton. Après mes souvenirs. Oui, c'est ça. C'est le fameux. Voilà. Là, il faut avoir pas mal de réflexes. Donc, j'ai créé un portail, ici. Bleu. Donc, un portail d'entrée. Et là, je vais créer un portail de sortie. Voilà. Tac. Et il faut alterner, comme ça. Hop là. Je ne sais plus où je suis, par contre. Ah, là, je me suis loupé. Donc, là, ça ne sert à rien. On va essayer de recommencer. Directement. Donc là, je me fais un portail là-bas de sortie. Hop. Voilà. Je suis revenu au point de départ. Et on recommence. Il faut avoir une bonne dextérité. Il faut aller assez vite, aussi. Hop. 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 Voilà. C'est OFFICIAL. Comme vous avez pu voir, celui-ci est vraiment assez complexe. Il faut avoir une bonne dextérité. En gros, il faut alterner entre portail de sortie et d'entrée. donc portail bleu, portail jaune clic gauche, clic droit c'est assez pas compliqué mais il faut avoir une bonne dextérité là dessus et surtout ne pas se perdre parce que c'est un peu déroutant, si vous avez aimé la vidéo merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne je vous souhaite plein de bisous, plein de bonheur et je vous dis à la prochaine pour la vidéo finale de portable à bientôt